Donc oui, merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis très, très déçue de ne pas être là en personne, mais on va trouver d'autres opportunités dans le futur, j'en suis sûre. Donc aujourd'hui, je vais parler du rôle des conflits dans le contexte de la transformation durable. Je vais commencer avec une petite introduction sur ce qui m'a menée à travailler sur les conflits. Ensuite, je vais parler des conflits et du lien avec le développement durable. Mais ça sera de manière assez générale, surtout parlant des divers acteurs, de leurs valeurs, de leurs intérêts, de leur vision du monde concernant notre environnement. Je vais ensuite me concentrer sur quelques exemples de conflits sur lesquels j'ai travaillé, mais en me concentrant sur des dimensions qui sont communes pratiquement à tous les exemples, notamment la coproduction de connaissances et l'engagement avec des acteurs clés, que ce soit les preneurs de décisions ou les communautés locales. Et je finirai avec le projet Transform sur lequel je travaille actuellement et qui vise à explorer le rôle du conflit comme moteur positif de la transformation durable des membres agricoles avec des études de cas en France. Donc, mon parcours professionnel et pourquoi j'étudie les conflits, j'ai commencé à travailler au UK Center for Ecology and Rageology en Bala il y a à peu près 17 ans. Et mon premier projet, c'était un projet FP7 qui s'appelait BioForum, qui visait à comprendre les origines des conflits liés à l'environnement en Europe. Mais en fait, j'avais déjà travaillé sur des conflits avant sans nécessairement savoir que je travaillais sur des conflits parce que je n'avais pas interprété ça comme des conflits. Mais j'ai travaillé dans un centre de réhabilitation de chimpanzés au Sierra Leone, où en fait, c'était des bébés chimpanzés qui étaient vendus comme animaux domestiques et dont les parents avaient été tués pour la viande. Et j'ai aussi travaillé en Inde sur un projet qui visait à comprendre le trafic illégal de tirs. Et maintenant, je travaille donc sur le projet Transform qui est très, très lié au conflit et à comment transformer les conflits. Mais je travaille aussi énormément sur l'interface science-politique. J'ai travaillé sur plusieurs projets européens dont Spiral et Badadassi Knowledge. Et récemment, je coordonnais le projet Horizon 2020 qui s'appelle Eclipse. Alors, je devrais quand même expliquer, j'ai une formation d'abord en écologie et ensuite, j'ai fait une thèse à mi-temps en politique de l'environnement parce que justement, je voulais comprendre la dimension sociale des conflits sur lesquels je travaillais, mais aussi comprendre beaucoup mieux cette interface science-politique. Alors, tout d'abord, il faut quand même que je commence avec une définition peut-être des conflits. Et celle que j'utilise beaucoup pour les conflits liés à la biodiversité, c'est les situations qui se produisent lorsque deux ou plusieurs parties ayant des opinions bien arrêtées s'opposent sur des objectifs liés à la gestion de la biodiversité et lorsqu'une partie est perçue comme faisant valoir ses intérêts au détriment d'une autre. Alors, ce que j'aime dans cette définition, c'est que ça reconnaît et ça accepte les différences entre les gens impliqués dans les conflits, mais aussi, très important, ça reconnaît les relations de pouvoir qui sont souvent très présentes dans les conflits et qui sont souvent très inégales. Donc, il faut quand même que je précise certaines choses avant de continuer trop dans ma discussion des conflits. La première, c'est que j'accepte qu'il y ait une connotation perçue souvent très négative ou problématique des conflits. Donc, juste la semaine dernière, vous avez sûrement vu dans les journaux la manière dans laquelle les médias ont évoqué l'histoire de ce jeune ours qui a été tué dans le mariage, mais en utilisant des termes très binaires comme pro, anti, les tensions, l'idée que certaines parties prenantes ne sont pas entendues, etc. Alors, pour moi, pardon, je vais repartir avant, voilà. Pour moi, je vois quand même les conflits comme faisant partie de la vie normale, de la vie de tous les jours. Et je les vois souvent comme des opportunités très positives qui peuvent mener au dialogue, qui peuvent complètement stimuler l'action et qui peuvent nous forcer à essayer d'améliorer une mauvaise situation. Et si les conflits sont traités de manière adéquate, ils peuvent aussi nous obliger à examiner, par exemple, des tensions ou des inégalités sous-jacentes et à travailler ensemble pour améliorer le bien-être, le développement durable, mais aussi la préservation de la biodiversité. Alors, il y a aussi cette idée que les conflits peuvent ou doivent être résolus. Alors, dans mon expérience, les principales approches de la résolution de conflits sont soit de l'ignorer complètement, comme le trousse, ou alors de s'attaquer au conflit avec l'intention de gagner, quel que soit le coup. Ou alors, la troisième manière, c'est de ne pas être suffisamment préparé et de créer un autre conflit. Alors, les conflits sur lesquels, moi, j'ai travaillé ont été incroyablement dynamiques. On n'est jamais arrivé à une résolution en tant que telle. Il y a eu des efforts pour gérer les conflits, absolument, mais il y a vraiment cette dynamique de conflits où on passe de zones de périodes relativement paisibles à des périodes où le conflit est vraiment très, très égal. Et la troisième précision sur les conflits, c'est que certains pensent que les conflits peuvent ou devraient être résolus uniquement à travers plus de connaissances ou alors une gestion beaucoup plus rigoureuse, par exemple avec des lois beaucoup plus strictes, etc., ou alors avec des solutions technologiques. Et avec mon expérience de travail sur l'interface science-politique, c'est une attitude, c'est une optique assez linéaire, en fait, de « truth speaks the power », donc la vérité qui parle au pouvoir, où si on a les connaissances suffisantes, les preneurs de décisions vont agir comme il faut et tout ira bien. Comme je dis, dans mon expérience, ça ne marche pas comme ça. Et surtout quand les gens impliqués dans les conflits ne font pas confiance à ceux qui produisent les connaissances utilisées ou quand le conflit est très profond et touche à des valeurs ou des visions du monde de différents acteurs. Alors, parlant de ces différentes opinions, valeurs, visions du monde, etc., ça peut être très différent à des niveaux très, très différents aussi. Donc ici, c'est une étude que j'ai énormément appréciée il y a plusieurs années maintenant, où on a demandé à des membres du public de dessiner ce qu'ils entendaient par la biodiversité. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que tous les participants avaient une idée très, très claire de l'organisation de la biodiversité, de comment ça marchait, de l'organisation des espèces, etc., qui pouvaient être très différentes, en effet, de celles que moi, personnellement, j'ai portées en tant que chercheuse. Mais ce qui était marquant dans les dessins qu'ils ont partagé avec nous, c'était que leur interprétation de la biodiversité avait des liens très, très étroits avec leur vision du monde, surtout la relation entre les humains et la biodiversité, mais aussi sur leur perception de comment gérer la biodiversité. Donc, c'était vraiment intéressant et important de connaître leur vision de la biodiversité pour comprendre pourquoi ils pensaient que la biodiversité devait être gérée d'une manière ou d'une autre. Et ces différentes perceptions peuvent aussi être à l'échelle d'espèces individuelles. Donc, ici, c'est un travail de l'année dernière, en fait, avec une collègue sur la réintroduction des castors en Écosse. Et c'est vraiment, je ne vais pas y aller en détail, mais c'est vraiment juste pour voir qu'il y a une grande diversité d'acteurs avec des opinions et des attitudes très différentes à l'égard du castor. Et même au sein des groupes, par exemple, les touristes ou les fermiers, etc., même au sein de ces groupes-là, il y avait une interrogabilité énorme d'opinion et d'attitude. Et cela, vraiment, met en évidence le besoin de vraiment comprendre le contexte des conflits. Alors, ici, c'est un travail qu'on avait fait, c'est une approche, en fait, pas à pas, avec des étapes différentes, qu'on avait développées avec et pour, très important, une organisation écossaise responsable pour la conservation de la nature. Et le premier pas à gauche, là, le stage one is the conflict. Y a-t-il un conflit? Ça paraît simple comme question, mais en fait, c'est assez complexe et vraiment très, très important d'avoir une bonne réponse à ce premier pas. En effet, si on qualifie de conflit une situation qui est, en fait, relativement bénigne, on peut l'aggraver inutilement. Mais, à l'inverse, si on évite complètement le terme conflit, on peut, en fait, donner l'impression en communauté de ne pas leur donner une attention, de ne pas donner une attention suffisante à leur problème. Aussi, si c'est seulement un impact et que ça peut être traité avec une solution technologique, super. Si c'est un conflit, la solution technologique, elle ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre ce premier pas et le contexte dans lequel le conflit est inscrit pour ensuite prendre les prochains pas de l'approche, en fait, qu'on va utiliser pour gérer le conflit en question. Et pour vraiment comprendre le conflit, de nombreuses disciplines peuvent être impliquées. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse d'être invitée aujourd'hui parce que, comme Aude le disait, vous êtes dans un compte vraiment très interdisciplinaire et donc vous comprenez ça déjà. Parce que c'est vrai qu'on risque, si on comprend seulement une petite partie, on risque de prendre des décisions qui peuvent, en fait, ne pas prendre le tout en contexte et ne pas être nécessairement très bénéfiques. Et dans le livre à droite que j'ai écrit avec des collègues d'il y a quelques années, on a demandé à des collègues de disciplines différentes ce que leurs disciplines, que ce soit l'anthropologie, l'écologie, la psychologie, etc., pouvaient apporter à la confliction et à la gestion de conflits. Donc, l'impact des conflits peut être énorme. Non seulement un impact sur la vie, par exemple, au Mozambique et en Namibie, plus de 100 personnes sont tuées chaque année par des crocodiles et en Inde, les éléphants tuent plus d'une personne par jour. Mais il y a aussi un impact sur les moyens de subsistance. Et je vais en reparler un peu plus tard dans mes exemples. Mais en Asie et en Afrique, par exemple, les communautés peuvent perdre jusqu'à 10 à 15 % de leur production agricole totale à cause d'éléphants. Il y a aussi des coûts cachés qui sont beaucoup plus difficiles à répertorier. Mais par exemple, la diminution du bien-être, les coûts d'opportunité, les coûts de transaction, etc. Un impact sur la conservation, par exemple avec l'abattage illégal d'animaux protégés. Et évidemment, une augmentation de la polarisation des attitudes des acteurs du verre et une diminution de la confiance entre ces acteurs. Alors, maintenant, quelques exemples de conflits. Donc, on va commencer avec un conflit qui me fascine et sur lequel je travaille depuis 2007. C'est dans le Moray Favre, dans le nord-est de l'Écosse. Donc, on voit la rivière Ness, là au milieu. Et c'est une zone où il y a énormément de zones désignées sous Natura 2000 pour les populations de phoques communs et saumons atlantiques. Malheureusement, les phoques tuent les saumons, donc une espèce protégée qui en tue une autre. Et les pêcheurs, à l'époque, avaient le droit de tuer les phoques qu'ils pensaient avaient un impact négatif sur leurs saumons, que ce soit dans les filets ou dans les rivières. Il faut comprendre quand même que la pêche aux saumons en Écosse est une activité économique vraiment très, très importante. Donc, on a une situation ici où le conflit entre les pêcheurs et ceux qui veulent préserver les phoques a un impact économique très important sur la pêche de sport et commercial et sur toutes les activités qui en dépendent, donc les hôtels, les restaurants, les magasins, etc. Mais aussi un impact environnemental avec l'abattage de phoques et donc un impact aussi politique parce qu'avec l'Europe, on ne pouvait pas prouver que les deux espèces étaient dans un état de conservation favorable. Alors, en 2002, il y a eu une crise dans le Morifas quand les autorités ont découvert qu'il y avait un programme de primes pour tuer les phoques. Aussi, comme on voit là sur ces courbes, les nombres de phoques et de saumons étaient en train de diminuer de manière assez dramatique, mais en fait, personne n'était sûr du nombre de phoques qui étaient tués parce que les pêcheurs, en fait, ne partageaient absolument pas leur connaissance avec les scientifiques et donc on avait une situation, la confiance entre les acteurs clés était vraiment au plus bas. Donc, le gouvernement écossais a décidé d'abonnir tout le droit de tuer les phoques et la crise a stimulé une collaboration entre les acteurs clés, ce qui a donné lieu à l'élaboration d'un plan de gestion qui a commencé en 2005. Et dans le plan de gestion, il y a pas mal d'éléments différents. Le dénombrement annuel des phoques et le concept d'élimination biologique potentielle, donc le nombre de phoques par an qu'on pouvait tuer sans avoir un impact sur la population et l'idée de cibler les phoques problématiques dans les régions. Il y avait des licences annuelles basées sur ce taux d'élimination biologique potentielle, mais seulement pour des tireurs attitrés et formés. Il y avait aussi une surveillance des phoques dans les rivières et des dommages causés aux saumons et une récupération des carcasses de phoques pour vraiment apprendre le plus possible sur l'impact des phoques sur les saumons. Alors, ce qui était clé au succès de ce plan de gestion, c'était un engagement local et national. Il y avait la présence d'un leader local qui a réussi à intégrer les parties prenantes et leur savoir dans le plan de gestion. Et il a fait ça grâce à plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'était pas neutre. En effet, il travaillait pour une des organisations de pêche commerciales, mais il était perçu comme étant neutre. Aussi, il connaissait très, très bien le contexte du conflit et, très important, il avait la confiance des pêcheurs qui, jusqu'à présent, s'étaient sentis très exclus du processus de prise de décision dans la région. Mais en plus de travailler avec les pêcheurs, il travaillait aussi avec le gouvernement pour identifier les limites du plan de gestion. Donc, il travaillait vraiment à toutes ces étapes. Et on voit ici vraiment tous ces niveaux auxquels le programme a pu travailler, mais très important, où le mode d'engagement différé suivant les différents groupes. Alors, évidemment, l'avantage d'étudier un projet depuis plusieurs années, c'est qu'on voit vraiment cette dynamique dont je vous ai parlé au début de la présentation. Donc, on est vraiment parti d'un système en 2005, voilà, en 2004 et 2005, où il y a eu une fenêtre d'opportunité et vraiment une situation très adaptive, très collective, etc. Jusqu'en 2011, où c'est mené vraiment en grande partie par le gouvernement et il y a eu une apathie des acteurs locaux. Et une nouvelle crise en 2015, quand il y a eu l'apparition d'un groupe de sauvegarde des phoques et une nouvelle diminution de saumon qui a amené à une nouvelle prise de dialogue, etc. dans la région. Et juste un autre exemple très rapide d'engagement local et national, maintenant en Inde, c'est un projet sur lequel je travaille maintenant qui vise à réduire les conflits liés à l'utilisation des forêts, de produits forestiers. Donc, les communautés rurales dans le Karnataka, le Maharashtra et le Kerala dépendent énormément des forêts, mais sont à risque d'une maladie transmise par les tiques via les singes. Et donc, le conflit, là, est entre les autorités qui veulent les empêcher d'utiliser les forêts et les communautés qui veulent continuer à les utiliser avec le risque, évidemment, de contracter cette maladie. Alors, ici, pareil, on a utilisé une approche très différente au niveau national avec les preneurs de décisions et ensuite au niveau local avec les communautés locales. Alors, un peu plus près de l'Inde, mais quand même loin d'ici, on part dans l'Himalaya. Pour un autre exemple, maintenant, avec le conflit entre la préservation des léopards des neiges et l'élevage très, très extensif des Himalayas. Alors, évidemment, les léopards peuvent entrer en contact avec ces communautés locales et peuvent tuer une grande proportion des brebis, des chèvres, etc., appartenant aux communautés locales. Et pour elles, ça, ça a un impact économique et social énorme. Donc, ça pouvait amener à l'abattage illégal de léopards des neiges et on avait encore cet impact environnemental illégal si les chasseurs étaient appréhendés. Donc, ici, il y a une ONG très active de Snow Leopard Trust qui utilise une approche communautaire à long terme avec plusieurs volets comme, alors, attends, on va voir ici, voilà, il y a un programme de vaccination, il y a un programme d'artisanat pour les femmes, pour les aider à avoir un petit peu plus d'argent et à accroître la tolérance vis-à-vis des léopards et aussi des programmes visant à mieux protéger le bétail. Et tout leur travail, vraiment, est basé sur ces principes partenaires, qui visent à essayer de comprendre les éléments clés qui doivent être pris en compte quand on travaille avec des communautés locales. Et c'est vraiment énormément sur cette histoire de créer des relations très, très fortes entre acteurs via l'établissement de la confiance et une communication, un respect, une présence vraiment très, très soutenues avec ces communautés locales. Il faut savoir quand même que pour certaines communautés, ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent avec elles et c'est vraiment basé sur cette confiance mutuelle. Donc, maintenant, pour ce que je fais en ce moment, je continue à faire tous les autres aussi, mais ça, c'est ce que je fais en ce moment aussi. Donc, le projet Transparence, j'ai eu énormément de chance en septembre de commencer un fellow chez IZIT avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté basée à l'INRAE. Et l'idée, tout est venu en fait de cette idée de transformation de nos systèmes économiques et sociaux, y compris l'agriculture, qui fait l'objet d'une poussée académique et politique quand même impressionnante depuis quelques années, mais qui ne manquera pas d'entraîner des conflits. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce concept de transformation de conflits pour mieux gérer les conflits et permettre une transformation que, en tant que société, on pourrait souhaiter effectuer. Donc là, j'ai mes deux post-docs qui travaillent avec moi qui sont absolument superbes. Et pour le moment, depuis septembre, on a vraiment travaillé sur le cadre théorique du projet. Donc ici, en fait, on voit multiples voies de transformation possible au contexte vers une agriculture un peu plus durable. Si on suit la petite flèche verte, en fait, c'est la situation où aucune transformation ne se produit. Si on va vers la bleue, on voit qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui se développe, mais elle n'est pas en fait saisie parce que le conflit est ignoré. Et par contre, avec les flèches oranges, c'est la situation où la fenêtre d'opportunité de transformation est saisie et la transformation agricole inclut la transformation du conflit. Et si on suit ça d'une étape en plus, on arrive à un cadre théorique qu'on a développé à base de... avec énormément d'interactions différentes et où l'idée, c'est que si on... Donc, si... Je n'arrive pas à pointer. Mais si on prend en compte le conflit, on peut arriver à une transformation du conflit qui peut accroître le groupe d'agents du changement identifié, accroître cet espace de solution qu'on peut développer et en fonction de ça, accroître cette transformation identifiée par les acteurs clés. Alors, pour le moment, on est en train d'organiser notre travail de terrain. Évidemment, la situation COVID a un petit peu arrêté les choses, mais on espère commencer notre travail de terrain là en juillet. Nos études de cas vont toutes être en Bourgogne-Franche-Comté autour de la gestion des pesticides, mais dans des contextes un petit peu différents avec l'apiculture, la gestion de l'eau et la viticulture. On va commencer avec des entretiens semi-structurés utilisant la Community Voice Method. Donc, c'est une méthode où les entretiens sont filmés et montés en court-métrage qui peut permettre aux autres parties prenantes de vraiment entendre les perspectives des autres, mais de leur propre voix. Et il servira de base à des discussions dans des Transformation Labs, qu'on espère faire en UDR. Et on va aussi faire une analyse des réseaux sociaux. Donc, plein de choses très excitantes à leur réseau. Et voilà, je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps.